Imagine-toi, début du 20e siècle, t'es une femme brillante, intelligente, pis ton rêve là, c'est de devenir médecin. Bonne chance, la grande! Bienvenue dans la première épisode de Passe pas à côté de la plaque. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire incroyable d'une dame qui a vraiment changé le milieu médical au Québec, mais pourtant très méconnue de plusieurs. Son nom, c'est Irma Lévasseur. Irma Lévasseur est née en 1877 dans le quartier Saint-Roch. Elle vit dans une famille plutôt artistique. Sa mère est une chanteuse. Son père, c'est un écrivain, un musicien, un journaliste. Son grand-père est un riche banquier de Saint-Roch. Elle, les projecteurs pis les trucs artistiques, c'est pas son fond. Elle, elle aime plutôt la science, la médecine. Son rêve, c'est de devenir médecin. Mais au début du 20e siècle, au Québec, c'était tout simplement impossible. Aucune université francophone n'acceptait les femmes en médecine. En fait, c'était un gros nom. Parce que ça, c'est un métier d'homme à être médecin. Pas moins qu'il te dit, c'est eux. Ce qui est normal aujourd'hui, il n'était pas avant. Mais Irma, elle, elle ne s'arrête pas là. Elle dit, je ne peux pas faire mes études au Québec. Pas de trouble, je vais aller aux États-Unis. Elle s'en va à l'université de Saint-Paul dans le Minnesota. Elle fait un doctorat de 6 ans et elle réussit. « Hey, c'est génial, maintenant, elle va pouvoir faire reconnaître son diplôme au Québec. C'est facile de même. » « Hey, woe minute, toi! » Au Québec, c'est de le faire valoir au 20e siècle quand il y a une femme. Entre-temps, elle travaillait aux États-Unis. Irma tenait vraiment à travailler au Québec. À un tel point qu'elle s'est rendue jusqu'à l'Assemblée nationale pour faire valoir ses droits. Après trois ans de bataille, Irma Lévasseur a obtenu une loi spéciale. Un bill privé lui accompagnant la licence nécessaire pour pratiquer la médecine au Québec. En 1903, elle est devenue la première Canadienne française à exercer la médecine dans la province. C'est quand même pas cool. Son histoire ne s'arrête pas là. Dans son enfance, il y a eu un déclic. Il y a deux de ses frères qui sont décédés très jeunes. La mortalité infantile à l'époque au Québec était alarmante. On dit qu'il y a un enfant sur quatre qui mourait avant l'âge d'un an à Montréal. On dit que la ville de Montréal avait un triste record. Elle était le numéro 2 au niveau mondial au niveau des mortalités d'enfants, juste après la ville de Calcutta. C'est le lait qu'on donnait aux enfants. Le lait qu'on donnait aux enfants, il n'était pas très bon. En fait, l'hygiène, la solubrité dans la ville, c'était exécrable. Et on mettait n'importe quoi dans le lait pour l'ajuster. Ça se peut que tu prends un verre de lait, puis ça goûte la vieille botche de cigarette de ta tante Monique. Tu ne verras pas des annonces de lait avec des enfants qui sont comme « Hey, y'a-tu du lait ici? » « Y'a-tu du lait ici? » « S'il n'y a pas de lait? » Non, parce qu'il n'y en a pas d'enfants. Ils meurent. Au Québec, un des problèmes, c'est qu'il n'y avait aucun hôpital francophone dédié aux enfants. En fait, si votre enfant décédait ou tombait malade, ben, c'est pas grave. C'est juste une étoile de plus dans le ciel. Irma décide de prendre des choses en main. Elle cherche des associés pour fonder un hôpital spécialisé pour enfants. Et c'est là qu'elle va rencontrer une femme plutôt importante, Mme Justine Lacoste-Beaubien. L'épouse d'un riche financier qui s'engage dans le projet. Ensemble, elle ouvre les portes du refuge des petits-enfants malades, rue Saint-Denis, à Montréal, qui deviendra plus tard la fameuse hôpital Sainte-Justine. Pendant la Première Guerre mondiale, elle, clairement, elle aime ça voyager, donc elle décide de faire un petit voyage bien peinard en Serbie pour combattre une épidémie de typhus. Des choses qu'on fait à tous les jours. Après, elle va à New York, auprès de la Croix-Rouge. Elle s'en va en France. Bref, elle voyage beaucoup. De retour au Québec dans les années 20, elle cofonde l'hôpital de l'enfant Jésus avec Dr René Fortier et Joseph-Édouard Samson, qui apportent surtout des soins médicaux essentiels aux enfants. Irma a eu aussi le projet du Centre Cardinal Villeneuve à Québec pour les enfants handicapés. Malgré tous les grands accomplissements qu'elle a fait dans sa vie, des choses complètement incroyables, elle meurt en 1764 dans l'oubli et de la pauvreté. On ne parle pas d'Irma Lévasseur. L'héritage d'Irma a encore un écho aujourd'hui. Il y a plein de femmes qui travaillent dans le milieu de la santé et je tiens à leur dire profondément un grand merci. En passant à côté de la plaque, parfois on oublie des histoires incroyables que celles d'Irma Lévasseur. Merci. 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 Merci.